... Amis de la revue des titres, bonjour ! De la pure intoxication, s'exclame l'informateur en manchette ce matin concernant une supposée déclaration de Talon Patrice au sujet d'un opérateur économique étranger. A lire à la page 3 de l'apparition du quotidien L'informateur, le communiqué de la direction de la communication de la présidence. S'agit-il d'une vérité ou d'une intoxication ? S'interroge l'affiche du jour en manchette au sujet des propos contre Bolloré attribués au président Talon. A lire également dans les colonnes du journal le démenti de la présidence de la République. Le quotidien Noko et trouve que le démenti de la présidence de la République fait polémique. En manchette de l'autre quotidien ce matin, actualisation du fichier électoral à bonne date, le président du COSLEPI devra compter sur la diligence du gouvernement. L'informateur rapporte à l'oreille droite de sa une du jour une audience au cabinet du président du Parlement et révèle que Adrien Rombédi a invité à la deuxième session ordinaire du Parlement nigérien. Le challenger pense que maître Adrien Rombédi est honoré à travers son invitation à la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger. Le coopérant précise que pour une coopération interparlementaire, le président Adrien Rombédi se rend à Niamey le 6 octobre prochain. Assemblée nationale, le quotidien La Boussole nous apprend que l'examen du budget de l'institution est renvoyé à demain. Toujours à l'Assemblée nationale, les pharaons titrent à la une que les députés désignent leurs représentants dans les CCA demain lors de la quatrième session ordinaire. Le quotidien Le Matin rappelle qu'après la destitution de Freddy Rombédi, pour dépassement budgétaire, l'affaire des 3 milliards est toujours noyée à la Sénat. Le deuxième titre à la une du journal L'informateur appelle le gouvernement à clarifier la rumeur sur une supposée uniformisation des tenues des élèves dans toutes les écoles béninoises. Car l'informateur remarque ce matin l'angoisse des parents d'élèves face à la persistance de la rumeur. Le Matin dévoile que pour cause d'obtention de mauvais résultats au CEP 2016, 618 directeurs d'écoles sont limogés. Système éducatif universitaire, l'informateur relaye que le rectorat de l'Université d'Aboumé-Kalavi convie les nouveaux bacheliers les 22 et 23 septembre prochains pour des séances d'orientation sur les filières universitaires. Session ordinaire du conseil communal de Cotonou, le quotidien Le Matinal fait savoir que le maire Léa Divina-Onsoglo sera face à des dossiers chauds ce jour. Matin Libre revient ce matin sur l'université de vacances de l'Alliance ABT et constate que Célestine Zanou et Koupaki étaient de grands absents. Journée internationale de la paix, l'autre quotidien nous apprend que la Coalition nationale pour la paix et le PNUD optent pour une approche centrée sur les ODD. Vague de destitution des maires, le quotidien Le Meilleur veut savoir si la décentralisation est l'otage des politiques à l'ère de la rupture. Présidence de la République, Matin Libre évoque ce matin une rumeur qui ébranle le palais. Plus de détails à la page 6 du quotidien. L'économiste apporte l'information selon laquelle, concernant la politique de la BCEAO, les services financiers sont bientôt pour tous. Marche de protestation sur le ministère en charge de la fonction publique hier, le coopérant et l'affiche du jour relayent à l'heure une respective que les appelés du service militaire national réclament justice. L'informateur perçoit l'insertion professionnelle des appelés du SMIN comme un os de boniaï dans la gorge de Talon Patrice.